Ça m'est déjà arrivé? Ça m'est déjà arrivé? Oui, je sais que ça t'es déjà arrivé. Ça m'est déjà arrivé à tous ceux-là qui se pointent en retard au Pips Party, je pense. Arriver en retard au Pips Party, c'est avoir l'opportunité de rater 300 pips. Donc, on est le 10 août déjà. Où est-ce que je mets mon café? Vous savez, ceux-là qui ont regardé mon live la semaine dernière, vous savez qu'en plein live, j'ai échappé un gros verre de café comme ça sur mon bureau. Parce que, voilà, parce qu'il était trop proche. Je l'ai pogné et je l'ai envoyé sur mon bureau et il y en a eu partout. Donc, ceux-là qui peuvent mettre la caméra, ce serait génial. Salut Mathieu, salut Seb. Il fallait que je me skippe, c'était compliqué ce matin. Salut Pat, Caleb qui est là. Good. Également, Yann-Patrick, Jess, Fabien, Mathieu, Clarkens. Wow, il y a du monde aujourd'hui. C'est cool. C'est cool, c'est cool, c'est cool, c'est cool. Mathieu dit, je suis en train de souper, c'est pas grave, on veut te voir manger. Non, mais aussi, je pense qu'également, de mettre les caméras, il y a plein de choses que je vais mettre en place. J'ai eu un call, à chaque fois que j'ai un call avec un coach, c'est impressionnant. J'ai plein d'idées à vouloir tout de suite implémenter, en fait, avec l'équipe Réussir Ensemble. Parce que, je répète que mon objectif est toujours de vous faire réussir. Donc, quand j'apprends des nouvelles choses, j'ai envie de vous en faire profiter tout de suite, tout de suite, tout de suite. Parce que je me dis, si moi, j'applique ça, puis que j'ai des résultats, si vous, vous l'appliquez, vous allez avoir des résultats. Donc, pourquoi attendre que j'aille les résultats pour, je le sais, j'ai confiance, les résultats, ils sont là pour déjà des dizaines et des dizaines de personnes. Martin, avec qui j'ai eu un call le dimanche soir, j'ai eu un coaching de deux heures et demie avec lui. Et à la fin du coaching, il m'a proposé de venir faire une présentation, de venir faire un call, en fait, avec l'équipe Réussir Ensemble. J'ai trouvé ça, déjà, hallucinant. C'est un gars qui est demandé de partout. Il faut savoir que quand il est arrivé, lui, il était sur un gros, gros, gros projet, en fait, au début de la COVID. Et quand la COVID est arrivée, il a été coupé, comme tout le monde, parce qu'il travaillait pour son gros projet, c'était pour la Croix-Bleue. Donc, la Croix-Bleue, il vente des assurances voyage. Je me suis imaginé qu'avec la COVID, ils n'ont plus d'argent. Donc, ils ont viré tous les consultants extérieurs. Donc, il a perdu sa job. Et lui, comme il est très, très bien payé quand il fait des mandats, il a décidé de prendre un mois tranquille. Et là, c'était tellement négatif, c'est ça qu'il m'a raconté. Il dit que c'était tellement négatif après un mois, puis le truc, puis tout. Il dit que j'ai décidé de prendre deux mois, relax, puis il dit pendant le deuxième mois, j'ai reçu tellement de calls parce que le monde a commencé à savoir que j'étais disponible, qu'il a commencé à retravailler au bout de deux mois. Puis, il est obligé de refuser des contrats parce qu'il y en a trop. Sa réputation le précède. Dans l'univers des entreprises, il est demandé à Silicon Valley. Il fait des conférences aux États-Unis en tant que speaker. Salut, Kevin. Je vois que tu es là. Pardon. Il fait des conférences à Silicon Valley. Il fait des conférences aux États-Unis. Il a demandé. Là, en ce moment, il est au Québec, mais il travaille pour des compagnies même jusqu'en France. Son temps vaut très, très cher. Et donc, quand il nous a offert de faire un call avec l'équipe, réussir ensemble, je ne pouvais pas refuser, mais j'ai dit, par respect, puis même, on était d'accord là-dessus, s'il y a trois personnes qui se connectent sur le call, ça n'a pas nécessairement la peine de prendre de son temps. Je ne sais pas si vous comprenez, mais c'est pour ça qu'on s'est dit, attends, je vais regarder avec l'équipe, puis je te reviens pour savoir si les gens peuvent être intéressés à ce genre de call. Yann-Patrick, oui, pourquoi? Donc, c'est pour ça que j'ai fait un live rapide, en fait. Tout de suite, j'ai fermé le call avec lui, puis j'ai fait un live direct sur le Facebook de Novumatrix Réussir Ensemble. Et j'ai dit à tout le monde, allez dans le Telegram, il faut que j'aille des réponses dans le Telegram avant ce soir pour confirmer, en fait. Et puis, j'ai eu six personnes qui ont répondu, donc j'ai été obligé d'annuler. Et c'est vrai, j'ai annulé. Parce que je me suis dit, s'il y a six personnes qui sont là dans le call, non, je ne prendrai pas de son temps pour être là. Alors, finalement, un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, finalement, on est dix. Ça aurait peut-être valu la peine. Mais comme les gens, soit ne sont pas dans le Telegram, soit c'était trop dernière minute, soit ne mettent pas les alertes. Vous savez, dans Facebook, allez sur, faites-le ensemble. On va le faire tout ensemble, comme ça, vous êtes sûrs de ne plus rater rien. Puis que toute l'équipe va pouvoir en profiter. C'est pour tout le monde, OK? On s'en va sur le groupe Novumatrix Réussir Ensemble, sur Facebook, OK? Avec votre téléphone, sur le groupe Novumatrix Réussir Ensemble. Et là, il faut juste que je trouve où est-ce qu'on le met sur le téléphone. Parce que sur l'ordinateur, c'est hyper facile à mettre. Est-ce qu'il y en a qui sont sur l'ordinateur? Dites-le-moi. Est-ce qu'il y en a qui sont sur l'ordinateur? Oui, moi, je suis sur l'ordi. OK, good. Est-ce que je vais vous montrer sur l'ordinateur aussi, du coup? Hop, je vais le faire sur les deux. Hop. Comment mettre les notifications? Peut-être qu'il y en a qui le savent, là. Comment mettre les notifications? Hop, hop, hop. Ouverte. Toc, 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 toc. Announcement, c'est all, non. Ça, room, non. Comme sur le téléphone, c'est bizarre, hein? J'ai l'impression qu'on ne l'a pas. Moi, sur l'ordi, je peux vous le dire. Yes. OK, sur l'ordi, vous allez sur la page Novumatrix Réussir Ensemble. À côté de la petite loupe, vous avez trois petits points. Vous cliquez dessus. Gérer les notifications. Quand vous êtes en gérer les notifications, vous pouvez marquer toutes les publications. Voilà. Et enregistrer. Voilà, j'aime ça, j'aime ça, j'aime ça. C'est ça, l'équipe. Tiens, regardez. OK, boum. Sur Novumatrix Réussir Ensemble. Trois petits points. Trois petits points. Manage notifications. Vous, ça doit être gérer les notifications. Et vous pouvez faire All Post. Vous voyez que moi, c'est déjà là. OK? Moi, c'est déjà là. OK? Donc, All Post. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui poste, à chaque fois que je vais être live, à chaque fois que vous allez le voir. Puis vous allez... J'essaie de le faire sur le téléphone. Est-ce qu'il y en a qui l'ont trouvé sur le téléphone? Hop. Hop. Moi, j'ai juste besoin d'aller dans les paramètres de mon téléphone pour les notifications. Oui, mais c'est les notifications pour le groupe seulement. Pour recevoir une notification pour le groupe Réussir Ensemble, en fait. C'est ça la différence. Moi, c'est peut-être parce que je suis admin que je ne l'ai pas. Peut-être que vous, vous l'avez, en fait. Un match, je peux parler? Bien sûr. OK. Sur la page Novumatrix Réussir Ensemble, sur votre téléphone pour les Androïds. En haut à droite, il y a la petite loupe à côté des trois petits points. Encore les trois petits points, comme tantôt. Et une fois que vous êtes sur les trois petits points, à droite, vous avez les notifications. Vous cliquez Notifications et vous pouvez marquer toutes les publications. En bref, exactement la même affaire que sur la page d'ordi. En haut à droite, à côté de la loupe, c'est ça? Exactement. OK. Bien, moi, c'est parce que je suis admin du groupe, en fait, que je n'ai pas ça. C'est ça. Exact. C'est parce que moi, je suis admin du groupe. OK. Good. Je l'ai trouvé. C'est ça. Bien, vous avez les settings, c'est ça? Moi, quand je clique sur le truc, il faut que je clique en plus sur les paramètres. Après, j'ai Notifications. Hop. Notifications. Hop. Et là, je choisis All Post. Toutes les posts. Voilà. Et on va faire la même chose pour mon profil. Vous allez aller sur mon profil. OK? Et moi, je vais le faire. Je vais vous le montrer sur le profil de quelqu'un d'autre parce que sinon, ça ne marchera pas. Parce que moi, je ne peux pas l'activer sur moi. Donc, je vais prendre quelqu'un d'autre. Je vais prendre celle. Tiens. Je vais prendre Sébastien Gagne. Comme ça. Ah non. Il faut que je fasse. Est-ce qu'il y a un accent? C'est ton nom. Voilà. Est-ce qu'il y a Gagne? Hop. OK. Vous allez faire la même chose sur mon profil. Comme ça, quand je fais des annonces, au moins, tout le monde va être prévenu et il n'y a plus personne. On ne va pas rater, en fait, des occasions comme ça. Parce que je peux comprendre. Puis, je veux dire, je n'en veux pas à personne. Il ne faut pas se penser que j'en veux à quelqu'un. On était dimanche, dernière minute. Tout ça, je veux dire, c'est possible que le dimanche, il y a des choses de prévues et que vous ne soyez pas connectés sur votre Facebook. Puis, vous n'ayez pas vu le live. Vous n'avez pas vu le Telegram. Ça arrive. Mais du coup, on a raté un live génial à une occasion incroyable avec tout le monde. Donc, ici, j'adore ton profitable consistent genius Forex Trader. Seb, donc, ici, vous avez la même chose. C'est friendship, non. Search profile, non. C'est où? C'est là, ici. Non plus. Ici, friend. Voilà, c'est là. OK. Sur l'ordi, c'est là. Friend, see first. OK. Cliquez see first. Boum. Voir en premier. Moi, il était déjà là. Moi, il était déjà connecté. Donc, quand Seb, il pose, je les vois tout le temps. Là, je l'avais enlevé. Là, je le remets. Voilà. Donc, see first. OK. Normal, c'est un des leaders de l'équipe réussir ensemble. Alors, j'ai activé les notifications. Je veux voir ses posts. C'est important pour moi de voir ce que Seb pose. Donc, faites ça sur mon profil. Allez sur mon profil et faites see first. Et si vous êtes sur le téléphone, est-ce qu'il y en a qui veulent savoir? Est-ce qu'il y en a qui ne savent pas comment le faire? Sur le téléphone, c'est pareil. Il y a le petit bonhomme. Il y a le petit bonhomme aussi. Et on peut faire see first. Voir en premier. Moi, il est déjà là. Vous l'avez? Est-ce que vous l'avez? Est-ce que tout le monde l'a mis? Mathieu qui est là. Hello. Qui a mis sa caméra. Est-ce que tout le monde est bon? Est-ce que tout le monde, c'est bon? Dites-moi-le dans le chat. Ou quoi que ce soit. Est-ce que tout le monde, c'est bon? Vous avez mis le see first, voire en premier pour Navumatrix et pour moi. Comme ça, à chaque fois que je vais poster ou quoi que ce soit. Et d'ailleurs, j'ai fait un live. J'ai fait un live hier sur mon Facebook où je dis poste ouvert, entreprise en expansion, poste ouvert, recherche un profil en particulier. OK? C'est le premier post que vous allez voir sur mon profil. Quand vous êtes sur mon profil, premier post ici. OK? C'est un live que j'ai fait hier. 175 huit déjà. Partagez-le, 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 partagez-le. Ça peut aider beaucoup de gens. C'est pour ce qu'on fait. OK? C'est pour ce qu'on fait. Et ça peut aider, partager ce live-là à fond. Il faut qu'il soit vu par mille personnes. Comme ça, ça peut vraiment aider tout le monde. Donc, en gros, je cherche quelqu'un avec expérience sur de la vente et tout ça. Comme je vous l'ai dit, parce qu'il y a quelqu'un de l'équipe qui a fait… On a fait un call tout de suite après ce live-là. En fait, la personne voulait savoir c'est quoi? C'est quoi? C'est-tu un nouveau projet ou quelque chose? Non, non, non. OK? Comme vous savez, à l'intérieur de l'équipe Réussir Ensemble, je gère un peu… Oui, on fait du marketing de réseau, mais je le gère vraiment différemment. C'est-à-dire que dans l'équipe Réussir Ensemble, on mélange client et leader, en fait. On mélange client et ceux qui bâtissent. Parce qu'il y a deux trucs. Donc, normalement, en fait, je vous explique, dans une autre entreprise de marketing de réseau, il y en a qui vont trouver des clients. Là, les clients vont être dans des groupes particuliers pour les clients. et eux autres ne sont pas du tout mélangés. Donc, les leaders, les vendeurs, ceux qui bâtissent leur entreprise et tout ça, ils sont dans des groupes particuliers. Et donc, les clients, ceux-là qui achètent, par exemple, du top-on-wear ou ceux-là qui achètent juste les plats de plastique, qui achètent du maquillage mariquée ou qui achètent des voyages ou qui achètent peu importe la compagnie, ils ne sont pas mélangés avec les leaders. Donc, nous, au début, on mélangeait tout le monde parce que tu peux faire les deux. Donc, là, on les a séparés. Donc, il y a un télégramme spécial qui est pour ceux-là qui veulent bâtir et un télégramme pour tout le monde ensemble parce que tous les leaders, tous ceux qui bâtissent sont aussi étudiants sur l'école IAM Mastery Academy. Donc, c'est sûr qu'il y a le télégramme dans les deux sens. Donc, c'est pour ça que... C'est pour ça que... Ce post-là, en fait, ce n'est pas pour trouver des étudiants, c'est pour trouver des gens qui veulent bâtir. Donc, si vous trouvez que ça vous correspond et que vous voulez faire partie de ça, on peut en jaser. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est pour ceux-là qui veulent bâtir. OK? Si ça vous dit, si vous regardez ce live-là et que vous êtes intéressé à bâtir aussi et à prendre par un poste comme celui-là, on s'en parle, on se fait un call, on s'en parle et on voit comment établir des stratégies parce que là, il y a des choses qui vont changer. OK? Donc, bonne nouvelle. Par contre, pour Martin, lui qui était censé être là ce soir, OK? Bonne nouvelle. Il y a des chances qu'on puisse reporter ce call-là. OK? Pas la semaine prochaine parce que là, il part en vacances. Donc, ça va être plus tard. Probablement sur la fin du mois d'août. Soit le lundi 24, soit le lundi 31. Faites ça dans votre agenda déjà. Soit le 24, soit le 31. OK? À confirmer. Mais ça va être soit le 24, soit le 31 où Martin va être là dans le call avec nous. OK? Donc, bonne nouvelle annonce. Clarkens, maintenant. Est-ce que Clarkens... Clarkens, t'as écouté le call, je pense... Est-ce que t'as écouté le call de dimanche? Qui a écouté le call de dimanche à 4h? Où il y avait grosse annonce, Christopher Terry a annoncé tout ça, grosse annonce. Qui l'a écouté dimanche à 16h? Oui, oui, j'ai écouté. Clarkens, c'est Clarkens qui dit que tu l'as écouté? C'est drôle, je te vois en mute et tu parles. C'est incroyable. Oui, oui, c'est... J'ai soupe. Ah! OK. Toi aussi? OK. Donc, Clarkens, est-ce que tu peux nous parler de l'événement AM qui va avoir lieu? Ah, t'es muté, t'es muté, t'es muté. Attends. Voilà. Voilà, là, on t'entend. Donc, c'était Alex Martin qui parlait un peu de... Qu'est-ce qu'on nous boostait un peu, là, puis il parlait comme des trois choses qui étaient importantes. C'était le... Puis, puis, moi, je puis have, puis tout ça. Puis, après ça, l'événement qui parlait, c'était... Il disait comme c'était l'un des événements qui va être le plus, comme... Bon, on peut dire comme futuriste, mais c'est le plus grand événement virtuel qu'une compagnie comme Vice, comme va faire ça, là, comme live. Donc... Donc, une autre compagnie qui revient comme les concerts, donc ça n'a pas été... Ça n'a jamais été fait. Donc, ils vont essayer de faire un des plus gros événements qui peut prendre jusqu'à 500 000 personnes. Donc, parce que le Zoom, lui, il peut prendre comme 10 000 personnes, quelque chose comme ça. Donc, les autres événements, c'est comme si ça va remplir comme... plus qu'un gros stade. Et puis, cet événement-là, c'est comme si... C'est comme si ces actions qu'ils vont faire, c'est tellement assez futuriste avec leur software, comme prôles, vraiment sophistiquées, que tu te sentirais comme si tu es là, comme place, puis les personnes soient à côté de vous, comme j'étais à l'événement, tu vas sentir comme le vibe. Donc, c'est ça qu'ils vont dire avec tous les écrans, puis tout ça, là. Donc, comme à l'événement, puis les événements, il va y avoir, comme vendredi, samedi, dimanche, comme j'ai été, la même chose. Vendredi, ça va être tous les éducateurs. Samedi, ça va être comme les présentations, comme c'est ça, d'action, même, puis tout ça. Puis parler, donner des motivations. Puis dimanche, encore, le plus gros speech, puis tout ça, là. Puis Bob Practor va être là. Il va être encore le speaker. Il a dit comme à 100%, il va être là. Donc, soyez là. Donc, lui, si vous avez deux cahiers, prenez des notes. Donc, c'est super. Bon, et il y a une autre surprise aussi qu'il a dit qu'il va faire. Ça se peut qu'il va amener un chanteur ou un rappeur ou je ne sais pas pour aller venir nous exploser comme dans cet événement-là. Donc, il y a plein de choses qui vont arriver. Puis, par rapport au billet, je vous l'avais envoyé. Donc, le billet, tout le monde peut l'acheter. C'est 24 piastres, c'est 25 piastres U.S. Donc, ça, c'est rien, ça, pour cet événement-là. Donc, et ceux qui avaient acheté le billet de Houston qui devrait se faire cette année, eux autres, ils sont déjà qualifiés par rapport à ça. donc, ils n'ont pas besoin d'acheter ce billet qui va être fait en octobre. Ça, là, donc, c'est gratuit. Donc, les billets, les personnes qui ont acheté les billets de Houston qui doivent être fait en 2020, c'est 2021, comme votre billet, c'est là. Et puis, l'événement va être gratuit pour les personnes qui avaient déjà combien de billets. Donc, c'est ça, comme c'est le 9 octobre. Donc, j'avais déjà envoyé ça sur le groupe, Telegram, par rapport à cet événement-là. Donc, c'est vraiment virtuel sur votre laptop ou bien ordinateur, cellulaire, n'importe quoi. Donc, vous allez voir, ça va être vraiment, vraiment comme le fond. Tous les éducateurs, ils vont être là comme... Chaque éducateur va avoir leur formation, leur session et vous allez vous connecter avec eux autres directs pour voir comme tout ce qu'ils font. parce que quand j'ai été à l'événement, c'est juste qu'il fallait aller comme dans chaque pièce pour aller voir votre éducateur et puis donner des heures puis tout ça. Mais là, tu peux cliquer. Et aussi, il va y avoir plusieurs langues comme des traducteurs aussi automatiques comme qu'ils vont... comme qu'ils ont fait comme... Mais ça va être plusieurs langues, ça, là. Toutes comme les langues, ça, là. Donc, comme je suis excité et puis comme... J'ai hâte que comme tout le monde soit là, et ça va être comme le fun et puis c'est vraiment comme... Ils expectent que quand cet événement-là va faire comme qu'on va appeler comme à un pour dire comme vous n'avez pas le droit de faire un événement, ils vont dire comme c'est virtuel, c'est online. Parce que ça va être fou puis j'espère que ça va être l'un des plus gros événements virtuels qui n'a jamais été fait donc avec ça. C'est ça qu'ils parlaient comme du col. comme le gars comme acheter vos billets le plus tôt possible. Comme vous savez, ça peut monter, ils disent. Puis c'est comme 100 000 billets qui sont déjà comme sortis dans ce site ou prenez sur... Ça va être une bonne chose. Sachez qu'il y avait un call où il y avait 10 000 personnes connectées sur Zoom. Le call était max out, OK? Les gens ne pouvaient plus se connecter sur le Zoom dimanche. Et qu'est-ce que ça a fait? C'est que tout le monde... Il faut savoir qu'il y a des événements ceux-là qui ont fait d'autres entreprises ou d'autres événements genre Anthony Robbins ou des... Si vous allez voir Bob Proctor ou des choses comme ça, des gros événements comme ça, c'est plus... C'est des centaines de dollars, OK? Que ça coûte pour aller dans des événements comme ça, OK? C'est... Mathieu est en train d'écrire. Il y a eu une réaction. Tu vois, c'est mieux quand on voit les gens et on voit les réactions des gens avec... C'est vachement mieux quand vous mettez vos caméras. OK? Donc, c'est clair. C'est... C'est ce genre... Des milliers qui disent Mathieu, oui, OK, ça coûte super cher normalement. Moi, j'en ai fait des événements comme ça. J'en ai fait un à Vancouver, ça m'a coûté 4000 $. OK? En tout, le truc, le voyage, le package, tout, ça m'a coûté 4000 $. Je veux dire, des événements comme ça, si je suis là aujourd'hui, je pense que c'est grâce à des événements comme ça. C'est des événements comme ça qui font que tu passes à l'étape supérieure parce que... Regardez Clarkins. Clarkins est allé au dernier événement. Boum! OK? Automatiquement, clac, ça l'a fait monter next level. OK? Regardez Marie-Ève et Seb. En plus petit, ils ont fait un événement à Montréal. Boum! Ils sont revenus. Clac! Ça a tout changé. OK? Je vous le dis, des événements comme ça, ça change. Puis ceux-là qui passent à côté des événements comme ça, je suis désolé, mais c'est parce que vos objectifs ne sont pas assez importants pour vous. Je vous le dis, cash, OK? Mais aujourd'hui, j'ai décidé d'être cash. J'étais avec quelqu'un, je vous ai dit, j'ai fait un coaching à la volée comme ça, juste avant notre call en route pour réussir ensemble. J'étais, il y a quelqu'un en fait qui était dans l'équipe et qui m'a dit j'ai annulé mon abonnement. Quand je l'ai invité pour le call de ce soir, il m'a dit j'ai annulé mon abonnement. Je le savais parce que je ne le voyais pas dans le Télégramme. Et je lui ai dit, je te l'ai dit, si tu ne viens pas dans le Télégramme, tu vas abandonner. Il n'est pas venu dans le Télégramme, il abandonne. Et pourquoi il abandonne? Ah, mais si, mais ça, là, il trouve toutes les excuses du monde. OK? C'est la deuxième fois que cette personne-là rentre dans l'équipe, deuxième fois qu'il abandonne. OK? Et je dis, c'est incroyable parce que j'ai dit, la première fois, tu as dit, je vais revenir, puis tu as attendu, tu as attendu, tu as attendu, tu as attendu. Puis là, tu étais tellement motivé puis tu nous voyais réussir puis tout ça que tu as dit, OK, je recommence. Puis hop, tu rentres exactement dans le même pattern, tu ne suis pas le coaching, tu ne fais pas ce qu'on te dit de faire puis hop, bizarrement, tu abandonnes encore. Là, j'ai dit, là, j'ai dit, la prochaine fois que tu veux revenir, parce que là, il me dit la même chose, mais je vais revenir, c'est juste qu'il faut que je mette deux trois trucs en place dans ma famille pour après ça, pouvoir revenir. J'ai dit, la dernière fois, c'était d'autres excuses. Là, c'est ces excuses-là. La prochaine fois, tu vas trouver encore autre chose parce que le problème, ce n'est pas l'excuse, c'est que tes priorités ne sont pas à bonne place, c'est que tes rêves ne sont pas assez importants pour toi. Le gars est en congé parental, je n'aimerais pas son nom, OK, mais le gars est en congé parental, son boss l'appelle pour venir travailler, il n'est même pas capable de rester avec sa famille, il vient d'avoir un enfant, même pas capable, son boss l'appelle, il est obligé d'aller travailler en urgence en plein congé parental. Je ne sais même pas si c'est légal, OK? Je ne sais même pas si tu peux faire ça légalement, OK? Donc, j'ai dit, tu fais ça, tu m'avais dit dans ton corps justement que tu en avais marre, que tu n'étais plus capable, que tu étais tanné de ce genre de choses-là, que tu avais envie de mettre en place quelque chose qui te permettrait de rester plus avec ta famille, de voir tes enfants grandir et tout ça, puis au bout d'un mois ou deux où je ne sais pas exactement combien de temps, tu réabandonnes déjà, c'est parce que ce n'est pas assez important. Puis là, il me dit, ah, mais tu es dur cette fois-ci. Je dis, oui, je suis dur. Puis la prochaine fois, il va falloir avoir une bonne discussion avant que tu commences parce que moi, je ne suis pas là pour te faire perdre ton argent. Je dis, moi, ça ne me sert à rien. Je dis, que tu commences un mois puis que je passe tout le temps, je l'ai dit dans le cas en route pour être chairman la semaine passée. Ceux-là qui ne sont pas dans le télégramme puis ceux-là qui ne suivent pas le coaching, j'arrête de passer du temps avec eux. J'arrête parce que je passe deux fois plus de temps avec les gens qui ne sont pas dans le télégramme parce qu'ils ont deux fois plus besoin de coaching parce qu'ils ne sont pas dans le télégramme. Donc, à un moment donné, c'est mon temps que je fais ça parce que la personne ne suit pas le coaching. Puis au final, la personne abandonne. Donc, à un moment donné, il faut savoir ce qu'on veut. Est-ce que tes objectifs sont assez importants pour toi pour suivre le coaching? Est-ce que tu es coachable? Est-ce que tu acceptes de suivre les conseils de ceux qui sont là puis qui ont du succès? Fait que j'ai dit, un leader, ce n'est pas là toujours pour te dire ce que tu as envie d'entendre, mais des fois, c'est là pour te dire ce que tu as besoin de t'entendre parce que moi, je veux que tu réussisses. Puis si je veux que tu réussisses puis que je te dis « Ah, OK, c'est cool. Ouais, tes excuses sont... Ouais, t'as raison. OK, t'abandonnes. Pas de problème. » Puis que la prochaine fois, tu reviens puis je te dis « OK, on re-signe. » Puis je te laisse aller la même chose. Tu vas retrouver encore des excuses et tu vas encore abandonner. Tu vas perdre de l'argent. Je ne suis absolument pas là pour te faire perdre de l'argent. Moi, je suis là pour te faire réussir. Et pour te faire réussir, il y a des fois, il faut être un peu plus dur parce qu'il faut dire les vraies choses, parce que les gens ont besoin d'entendre les vraies choses pour avancer. Parce que toujours, si je lui donne raison pour ses excuses, c'est l'échec assuré. Tous ceux qui, par exemple, je le vois même dans l'équipe, quelqu'un qui vient, par exemple, à tous les corps en route pour réussir ensemble et qui commence à ne plus venir, il donne à son subconscient l'autorisation que ce n'est plus assez important le lundi soir en route pour réussir ensemble 20h30. Ce n'est plus assez important. Une fois, il l'a mis de côté. Donc, la deuxième fois, s'il y a quelque chose qui se présente, ah bien, j'ai déjà pas été là une fois, je peux ne pas être là deux fois. Puis, je peux ne pas être là trois fois. Ah, puis le télégramme, moi, mais là, j'ai quelque chose à faire, j'ai un autre projet, je vais revenir après. Je fais ça, puis après ça, je vais revenir après. Si tu fais un X complet, si tu mets ça de côté, tu donnes à ton subconscient que ce n'est plus important pour toi. que d'autres priorités prennent la place et ton subconscient va te prouver que tu as raison. Oui, Mathieu. Vas-y, Seb. Dans le fond, le fait d'être franc et direct, ce n'est pas une mauvaise chose, c'est plutôt une bonne chose parce que ça va piquer la bulle du confort qui empêche de sortir justement de cette zone de confort-là. Il faut la piquer, cette bulle-là, puis il faut la péter pour être capable d'aller de l'avant. Mais ça, notre subconscient, il l'a créé, mais on ne s'en rend pas compte. Ce n'est pas pour vouloir mal faire, mais c'est nuisible à son propre développement. Justement, d'avoir un leader qui vient te dire « Hey, je te pète ta bulle, ça va te permettre d'avancer », c'est une bonne chose. Comme on l'a dit la semaine passée, c'est quand c'est dur que ça te permet de monter à la prochaine étape. C'est quand tu as l'impression d'arriver sur un mur, c'est là que tu montes à la prochaine étape. Puis si c'est dur de m'entendre dire des choses, c'est parce que tes priorités et tes rêves ne sont pas assez importants pour toi. Parce que tous ceux qui sont dans le télégramme, tous ceux que leurs rêves sont priorités, ils se disent « Wow, c'est exactement ça, il a raison. Puis oui, mes priorités sont là puis oui, je vais le faire. » Puis ceux-là qui, justement, ça les force à sortir de leur zone de confort, ce que je dis là, ils vont se dire « Oh, il est dur lui, moi, moi, non, j'abandonne. Ah, Mathieu, il n'est pas correct, il n'est pas cool. Non, parce que ça va leur donner une excuse. C'est ça qu'ils cherchent. Les gens cherchent des excuses. Donc, ça va leur donner l'excuse qu'ils attendaient pour arrêter. Ah, il m'a parlé dur. Vous savez que je suis là pour votre réussite. Vous savez que je me donne à 200 % puis que si je vous vois travailler puis que je vous vois avancer, je suis toujours là pour vous. Je fais des calls avec des personnes dans l'équipe à toutes les semaines. Tous ceux-là qui viennent me voir, qui me demandent des calls, je le fais. On a décidé de faire un call. D'ailleurs, je l'annonce là, ici, à toutes vous, à toutes vous autres. Toutes vous. À toutes vous autres. Demain matin, mardi, 8h30, pour ceux qui sont plus débutants dans le trading, on va faire un Pips Party spécial pour les débutants. Donc, plus d'explications, plus de réponses aux questions, plus d'étape par étape, plus de, OK, vous allez cliquer là, vous allez faire ça, vous allez faire ci, OK? Plus de tout, OK? Donc, demain, 8h30 du matin, on va faire ça, OK? Il va y avoir un call comme ça puis on va en faire d'autres, OK? Mais on va en faire demain, 8h30, je l'ai annoncé déjà dans le Facebook, je l'ai annoncé dans le Telegram. Si vous ne l'apprenez que maintenant, c'est la preuve que vous n'êtes pas dans le Telegram puis vous n'avez pas suivi sur Facebook. C'est la preuve. Parce que ça fait déjà deux, trois fois que j'en parle dans le Telegram et dans le truc. Donc, yes, Mathieu, en effet, toi aussi, c'est vrai, toi aussi, tu es allé à un événement. Mathieu, il ne nous avait pas dit, il nous a caché ça en plus, il est parti sur l'événement, il n'en a dit à personne, il est parti sur l'événement à Toronto de A&M, boum, comme par hasard, il est devenu un des leaders de l'équipe. Non mais, vraiment, non mais c'est, tu vois, je vous le dis, des événements, ça vous switch, ça vous change, ça vous, il y a quelque chose qui se passe. dans un gars de l'arc-en, je dis, Bob Proctor va être là dans l'événement, OK, Bob Proctor, c'est quelqu'un qui a changé, je ne sais pas combien de vie, il a 85 ans le monsieur, OK, c'est quand même incroyable, OK, il va être là dans l'événement. Puis comme je vous dis, moi j'ai payé des, le ticket pour l'événement à Vancouver, c'était 600 piastres, je pense, quelque chose comme ça, OK, même plus que ça, ça devait être en US, OK, pour aller à l'événement. L'événement de Houston, j'avais mon billet. Je partais de la Thaïlande, parce que quand je l'ai acheté, j'étais en Thaïlande, je partais de la Thaïlande, je me prenais un avion, je m'en venais au Québec, j'avais prévu de passer l'été au Québec et puis, j'étais censé rentrer en fait en Asie, en Thaïlande, au mois d'août, j'avais décidé de passer un mois de plus, de me prendre un billet, d'aller à Houston, de faire l'événement de Houston puis après ça, de rentrer en Thaïlande, seulement après l'événement. J'avais mon billet. Là, vous avez la chance de pouvoir assister à cet événement-là pour 25 piastres et sachez qu'il y a tellement de monde qui ont voulu acheter leur billet hier que le système a craché. Il y a tellement de gens qui ont acheté leur billet. C'est 25 piastres, c'est juste, OK, c'est no-brainer, comme on dit en anglais. No-brainer, 25 piastres. Toute l'équipe, il faut qu'on soit là. Si toute l'équipe, on est là, vous imaginez l'ambiance qu'on va avoir. Toute l'équipe, on va être là, on va se parler dans le télégramme en même temps, on va tirer, on va interagir, hey, va dans tout le truc. Non, mais je veux dire, ça va être incroyable l'ambiance qu'on va avoir lors de cet événement-là. Puis moi, ça va être de nuit, OK, parce que vous autres, c'est dur, ça veut dire que moi, c'est pendant la nuit et je vais être là avec vous autres. Je ne dormirai pas, OK. Je vais être là, je vais être là avec vous autres dans l'événement les 9, 10 et 11 octobre. Exactement. Merci, Fabien. C'est là, c'est dans un mois, un petit peu plus que deux mois, deux mois, OK? C'est dans deux mois. J'ai déjà pris mon salon en l'année 9 et 11. Tu as déjà barré ton agenda en 9, 10, 11 octobre. Pas de rendez-vous pour ton salon. En plus, c'est juste trois jours. Tu n'as pas besoin d'aller à Houston. Tu n'as pas besoin de te prendre une journée de plus. C'est trois jours, OK? Je vais être là. Je vais dormir comme vous. Je vais être viré complètement à l'envers. Je vais dormir deux jours. Puis vous savez quoi? Chaque personne, si vous achetez votre billet, OK? Je veux que vous le mettiez sur, que vous le postiez sur le Facebook et que vous le postiez sur le Telegram. Dans deux places. Bam! OK? On pose ça sur le Facebook, sur le Telegram. OK? Dès que vous avez votre billet. Si tu as déjà acheté ton billet pour Houston, c'est gratuit. C'est gratuit. Tu vas le recevoir. Totalement gratuit et tu n'as pas besoin de te déplacer en plus. En plus, hein? C'est quoi que tu veux de mieux? Si tu as déjà ton billet pour Houston, c'est gratuit. Puis en plus, ton billet pour Houston va être reporté à l'événement de l'année prochaine. Tu vas pouvoir y aller aussi. C'est-à-dire que le billet que tu as acheté pour Houston va être bon pour un prochain événement et en plus, il te donne celui-là gratuit. Le moyen au cas où il y a quelqu'un qui ne serait pas capable de l'avoir, moi, j'ai acheté un billet pour moi et un billet pour ma blonde. Ça fait que j'ai accès à l'événement deux fois gratuitement. S'il y a un membre de l'équipe qui s'adonne, je ne sais pas, moi, s'il y a quelqu'un qui le veut ou qui n'a pas le temps de l'acheter, moi, je suis capable d'en donner un gratuitement. On va faire un concours avec ça, Seb. Seb, on va faire un concours. OK? On s'en parle. C'est une très bonne idée. On va faire un concours pour ça. On va faire gagner ce billet-là. Puis si c'est quelqu'un qui a déjà acheté son billet, on fera un concours pour redonner le billet à quelqu'un d'autre. OK? Parfait. On va faire ça. Achetez votre billet quand même. Si vous gagnez le billet de Seb, ce n'est pas grave. On fera tirer votre billet à vous. OK? On fera un autre truc. OK? Go. Mathieu qui dit je me suis coupé les cheveux moi-même. J'aurais aimé avoir ton talent, Clarkens. Clarkens a fait des vidéos pour se couper ses cheveux soi-même pendant la... pendant le confinement. Il a fait des vidéos sur sa chaîne YouTube. Allez voir sa chaîne YouTube. Likez, cliquez, abonnez-vous. Voilà. C'est un petit peu pour Clarkens. Si vous voulez vous couper vos cheveux vous-même, il a fait une vidéo. Il vous donne des conseils, un tutoriel exactement pour faire ça. En plus de nous donner des tutoriels de comment trader DJ, quelqu'un nous explique comment couper ses cheveux. OK. Hey! On fait quelque chose tout ensemble. OK? On fait quelque chose tout ensemble. Un après l'autre. OK? Tout le monde qui sont là, il n'y a personne qui s'en va un après l'autre. OK? Ce qu'on va faire, c'est que je veux que vous me disiez comment s'est passé votre semaine. OK? Un après l'autre. Comment s'est passé la dernière semaine? Qu'est-ce que vous avez mis en place? Qu'est-ce que vous avez fait pour votre entreprise ou pour votre trading? Qu'est-ce que vous avez avancé? Quelle étape vous avez mis? Est-ce que vous avez regardé un go live? Est-ce que vous avez... OK? Qu'est-ce que vous avez fait la semaine dernière et qu'est-ce que vous prévoyez faire cette semaine pour le truc? Gann Patrick, c'est toi qui commences. Bizarrement, t'as fait un son, en fait, puis voilà, le carré a décidé qu'il allait sur toi. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé la semaine passée et c'est quoi ton objectif de cette semaine? Est-ce que tu m'entends? Oui, on t'entend. OK. Je regarde souvent mes vidéos de go live. Je regarde mes trainings puis j'essaie de suivre le Télégram le plus possible. C'est assez difficile avec mon arrêt de travail. J'essaie de suivre le plus possible puis j'essaie de faire le train le matin le plus possible quand je suis capable de m'élever puis que je ne finis pas trop tard le soir. J'essaie le plus possible de rester dans le Télégram puis suivre. C'est le mieux que je suis capable de faire pour l'instant, mais le but, c'est de ne pas lâcher. C'est plus dur de faire... L'hiver, j'ai plus de temps, mettons, mais pour l'été, je me concentre quand même à suivre le Télégram au moins pour être capable de suivre puis je regarde les charts même quand j'ai cinq minutes à la job au moins pour être capable de suivre. Oui, tu trouves des solutions. T'as vu? Tu trouves des solutions. Tu regardes, tu as regardé des go live, c'est ça? Oui, j'essaie de suivre le plus possible mes vidéos puis mes formations puis regarder des vidéos que j'ai déjà vues puis que je n'ai pas toujours tout compris puis les regarder une autre fois. OK. Objectif clair pour cette semaine. Quel serait ton objectif pour continuer à avancer? Objectif clair pour cette semaine. Genre, si c'est go live, combien de go live tu veux regarder ou combien... Trouve un objectif pour cette semaine. Au moins, de regarder au moins quatre au moins. OK. Quatre go live par semaine, c'est quand même déjà pas payé. À un heure lié du vidéo. Donc, regardez quatre go live cette semaine, c'est ça? Oui. C'est un bon adjectif. Parfait. Effectivement. Très bon. Donc, objectif quatre go live cette semaine et toujours être dans le Télégramme. On est d'accord. Toujours. Même si je ne parle pas. Voilà. Au moins, tu es là. OK. Mathieu, vas-y, c'est à toi. Mathieu Souliard, parce qu'il y a deux, Mathieu. Mathieu, il y a trois, Mathieu. Il y a trois, Mathieu, sur le chat. On est rendu à trois. la semaine passée, je l'avais écrit dans ton poste d'objectif. En fait, je n'en ai pas réécrit cette semaine parce que mon objectif se poursuit comme un peu parce que dans le fond, la semaine passée, j'ai fait le bootcamp de Lorient. Par exemple, j'ai regardé d'autres vidéos que je trouvais sur YouTube. Par exemple, j'ai fait mon objectif la semaine. Mon objectif la semaine, c'est aussi d'apprendre toute la technique. Au final, je me suis rendu compte que je n'avais pas de temps fini d'apprendre. Bref, mon objectif cette semaine se continue en mon apprentissage. Mais c'est une histoire de confort avec tes vidéos. t'inquiète pas, t'inquiète pas. C'est parfait. Fait que là, tu as fait le bootcamp la semaine passée, tu as fait le bootcamp de Deloréal. Ça ne m'a pas amené au résultat que je voulais. Je ne voulais pas au résultat, mais je m'attendais à ne pas devenir un expert. En tout cas, j'en voulais plus. Je n'étais pas rendu au point où j'étais rendu à comprendre la technique. J'en voulais plus. Mon objectif a été accompli, mais ça a été quand même une déception parce que j'en voulais plus. En tout cas, bref, cette semaine, en fin de semaine, je suis allé m'abonner. Le matin, je me suis réveillé à 6h en pensant qu'il y avait Tyron et boum, il n'y avait pas. Non, il l'avait annoncé en plus. Il y a quelqu'un qui a posté dans le Facebook de Deloréal, il y a quelqu'un qui a posté « Est-ce que Tyron est toujours là? » Il a dit « Mais non, donne-moi un break. » Je n'ai plus le matin à 6h30, genre, parce que j'ai fait ça, c'est mes objectifs Forex. Au travers de tout ça, j'ai 1 000 et 1 objectifs. En fait, j'ai beaucoup de mini-objectifs énormément que je me set up à chaque jour et que je trouve des nouveaux. C'est de même que au cours de la dernière année, c'est de même que j'ai changé toute ma vie avec des mini-mini-objectifs plusieurs tous les jours. C'est de même que j'ai avancé. Ton élevé de cette semaine, Claire, c'est laquelle? Là, je me suis abonné et dans le fond, clairement, ce que j'aimerais faire, c'est qu'à matin, j'écoutais Patrick justement et il disait que le truc, c'est d'aller dans les go-live de Tyron et d'aller dans ses favoris et de commencer en bas, en bas. C'est ça, j'ai commencé la première vidéo mais celle-là, c'est vraiment basique. C'est « What is a pip? What is a spread? » En tout cas, je pense que je vais le suivre. Va dans « Favorites Sessions ». Oui, c'est ça, je suis dans « Favorites Sessions ». « Favorites Sessions » complètement en bas. Il y a « Day 1 », « Day 2 », c'est vraiment comme ça. Bon, j'y suis, je suis, je suis live en ce moment. Ben, c'est pas « Day 1 », ben « Day 1 ». Oui, « Day 1 », « Boop Chem », je sais pas trop quoi. Ah, ben c'est Patrick, là. Non, dans « Taiwan ». Ben, je peux-tu partager mon écran? Vas-y. « Animateur des activités de partager écran ». Faut-il, donne. Ah. Voilà, c'est bon. c'est parti. Voilà, je suis, je peux remonter en haut, « Tyron ». Là, je suis dans « Say Favorites ». Ouais, va en bas, complètement en bas, complètement en bas, complètement en bas. C'est ça. Ça, je te parlais, je suis pas très... Ah, il les a renommés. OK, il les a renommés. OK, c'est ça. Basic, « Mentalité of a new trader », « I'm a sniper in the market ». En plus, il les a mis dans l'op. OK, c'est cool. Il l'était pas, en fait. J'ai commencé avec le premier, je suis rendu comme à moitié, mais comme je te dis, la date, c'est des affaires que je sais, fait que je pense que je vais le skipper. Fait qu'en tout cas, bref, des fois, il y a de l'information, des fois, il y a de l'information importante. Combien de vidéos, combien de vidéos tu veux faire, cette semaine? c'est dur à dire, je te dirais minimum quatre, parce qu'il faut que tu te dises qu'entre-temps, moi, j'écoute tous les go-live. OK, quatre vidéos, quatre vidéos. Quatre vidéos, plus Tyron à tous les matins, plus Patrick, peut-être Abdel. Écoute, je suis déjà saturé en go-live, mais tu sais, après ça, c'est mon objectif, mais après ça, c'est pas tout, c'est faire ça le matin. Fait que mon objectif aussi, il reste de me lever à l'heure, comme là, cette semaine, c'est ça, les Tyron, ça commence à six heures. Moi, dans les dernières semaines, c'est peut-être un mois que je me lève à six heures et demie, sept heures, fait que c'est une heure plus tôt. Après ça, je dis ça le même, mais moi, je continue mes douches froides encore, je suis encore sur les douches froides, ça aussi, c'est un objectif. C'est drôle, parce qu'il y a comme une semaine ou deux semaines, j'ai fait une douche et je ne ressentais pas la froid, mais le froid ne me dérangeait pas. Je me sentais bien, même si ma douche était rendue au plus froide, mais on dirait que la puissance-là, ça a comme fait l'effet inverse. La puissance-là, mon mental, il me travaille beaucoup. Ah, du coup, la douche chaude, mais à chaque fois, tu sais, ah, ben, tu sais, je la commence toujours au début un peu chaude pour embarquer dedans et après ça, je la switche vers le fret. Fait que tu sais, je suis tout le temps, j'ai dit à mon esprit, tu vas l'avoir chaude au début, mais après ça, tu n'as pas le choix, tu vas en finir les frettes, tu n'as pas le choix. Fait que tu sais, ça ne me tente pas. Matin à matin, ça ne me tentait pas pantoute, 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 mais pas le choix. Puis au final, je me suis justement coupé les cheveux et après ça, j'essayais juste de me rincer sans devoir tout rentrer dans la douche. Finalement, je n'ai pas eu le choix, j'avais trop de cheveux partout. Je n'ai pas eu le choix. Finalement, j'ai rembarqué dans la douche et là, si je ne peux pas embarquer dans la douche, je vais prendre une douche chaude. J'ai oublié ça, je vais remettre la douche prête. J'ai fait une deuxième douche prête aujourd'hui. Je suis rendu là et après ça, les objectifs, j'en ai plein. Je me suis acheté un tapis ploué il y a trois semaines environ. Depuis ce temps-là, j'en fais à chaque jour. Je continue mes objectifs de la marche. En fait, vas-y. Vas-y, vas-y, c'est parce qu'il faut faire tout le monde pour ça. Il faut faire tout le monde. Désolé, je vais avec mes deux derniers objectifs. Mais en fait, ça, c'est mes deux objectifs autres principaux. En fait, j'ai trois objectifs principaux. Mon premier objectif, ça va être ça, il y a quatre vidéos de Tyron. Mon deuxième, c'est je veux lire plus. C'est déjà bien parti. Bien, Soso, parce qu'aujourd'hui, je n'ai pas lu. Mais hier, j'ai lu la moitié d'un livre. C'est un petit livre, mais j'ai déjà lu la moitié. Je suis déjà bien parti ma semaine, mais je n'ai pas lu aujourd'hui. En tout cas, il faut que je m'apprenne. Mon troisième objectif principal, c'est je veux essayer de méditer plus. Ça, ça fait longtemps que j'en parle de cet objectif-là, mais j'ai de la misère dans la constance. Bref, je m'arrête. Merci à vous. Nice, nice, nice. Fabien, Fabien, c'est toi. Next, Fabien. Salut, salut, salut tout le monde. Cette semaine, cette semaine, ça a été tranquille. Mon petit bout s'est fait opérer en tout début de semaine et ça m'a posé beaucoup de soucis personnellement. Il va très bien, il va très bien. Il court partout. C'est plus important. Oui, c'est ça, c'est ça, le plus important. Donc moi, en fait, je regarde les go-live le matin le plus que je peux. Donc généralement, je regarde Tyrone, après je passe Abdel ou alors je change de, je vais sur, c'est Manique qui fait, en fait, j'ai comme, je vais vous dire la vérité, Delorean, j'ai comme, j'ai envie d'aller voir ailleurs. C'est mon point actuel. J'ai envie d'aller voir ailleurs de Delorean. Et du coup, on a Harmonic, donc je travaille sur Harmonic parce que ça, c'est gratuit. Quand mon abonnement de Delo finit de ce mois-ci, je ne veux pas se prendre Gold Cup. J'en ai parlé avec Samuel de Gold Cup et je vais essayer Gold Cup parce que, comme on a dit, chaque personne a besoin de trouver son style de trading. Donc, je vais essayer Gold Cup. Matt, tu es au courant. J'ai changé de broker cette semaine. J'en suis content. Je suis en train de finir de régler mes affaires avec mon ancien broker qui, bizarrement, quand tu fais des withdraws, c'est beaucoup plus long que des déposites. C'est bizarre. Étonnant, étonnant. Donc, je suis en train de finir ça aussi. Mais c'est sur la bonne voie, ça aussi. lire. Tu parlais de lire, Mathieu. Moi aussi, je me suis remis à lire. J'essaye de lire tout bêtement au moins 10 pages par jour. Au moins 10 pages par jour. Ce n'est pas beaucoup. 10 pages, ça ne prend pas longtemps et ça permet d'avancer dans des livres assez rapidement. Réveil matin, c'est très bonheur. Moi, ça, c'est simple pour moi. Semaine prochaine, je travaille, je reprends le travail parce que je suis en vacances. En vrai, je suis parti en vacances pour l'opération de mon fils. Donc, semaine prochaine, je vais retravailler. Cette semaine ? Ah, cette semaine-là ? Ah, cette semaine ? Non, je suis encore en vacances jusqu'à samedi. OK. Donc, ton objectif clair pour cette semaine, like un objectif précis pour cette semaine. Deux go-lives par jour plus des cours. Mais je vais sans doute switcher des cours en français et partir sur les cours en anglais. Ça, et je veux continuer sur Harmonique et quand mon abonnement de Delo va finir, je vais passer sur Gold Cup. Je vais essayer Gold Cup. Good. Parfait. Harmonie Scana, Manique Ignionez. Parfait. Oui, Manique. Parfait. Good. OK. Nice, Fabien. Parfait. Mathieu Podelin. On est obligé de dire le nom de famille maintenant. Vous m'entendez? Oui, on t'a fermé ta caméra, par contre. On te voyait et là, on ne voit plus. Est-ce que vous me voyez? Oui, là, c'est bon. OK. Donc, moi, les deux dernières semaines, je n'ai pas fait grand-chose parce que j'étais en vacances. Moi, je suis en voyage de page, donc je n'ai pas même bien d'Internet. Mais moi, ce que je fais ces derniers temps, c'est plus de la lecture. Donc, je lis beaucoup. C'est toi, Mathieu, qui m'a bâté le derrière pour la lecture. Parce que justement, je n'aimais pas lire. J'ai commencé à lire plus des livres qui me montraient plus à avancer. Puis là, présentement, mon objectif cette semaine, c'est être plus présent. Parce que ces derniers temps, je n'étais pas très présent dans le... Comment ça s'appelle? Le télégramme. Donc, c'est mon objectif premier d'être présent dans le télégramme le matin. C'est dommage qu'au demain, à 8h30, parce que moi, je commence à travailler à 8h15, donc j'aurais été présent plus à 6h à 37h, mais je vais être là demain matin à 7h. J'ai un call à cette heure-là, c'est pour ça. J'ai 4 calls aujourd'hui de déjà séduire. Mon objectif, c'est d'être présent dans le télégramme ces derniers temps. Continuer à lire, je lis quand même... J'essaie de lire un à deux livres par deux semaines. Un livre par semaine, des fois un livre aux deux semaines, mais à date, je suis rendu à deux livres de livres depuis qu'on a encore commencé par livre. Nice! Nice, nice, nice! Quel livre t'as lu? Juste comme ça, rapidement? Paris, je suis père pauvre. Puis l'autre, je ne m'en souviens plus, c'est un livre aussi qui est écrit mais du même écrivain. Robert Guzaki? Oui, c'est ça. C'est ce livre-là. Le cadran du coche-flot. Ouais. Le cadran du coche-flot. La mentalité de genre arrête de travailler, laisse l'argent travailler pour toi, c'est vraiment ça qui m'a accroché de plus possible. Parce que je suis allé de faire du 8 à 5. Ouais, ouais. Ouais, parce que tu vois, t'aurais pu être là si t'étais pas dans un 8 à 5, t'aurais pu être là demain matin dans le call. Non, mais c'est cool. On va en faire des sessions pour débutants aussi le soir. C'est juste que je veux essayer d'en faire aussi pour ceux qui sont en Europe, ceux qui sont en France parce que déjà, les calls là ici, ils peuvent pas être là parce que c'est 2h30 du matin. Je veux aussi leur permettre d'être là. Donc, c'est pour ça que je vais faire call pour débutants cette semaine demain matin. Et on en fait. Donc, ton objectif cette semaine, c'est être présent davantage sur le Telegram. Et, en plus de ça, au niveau de formation. Ben, moi, j'ai tout lu les vidéos que tu as faits. OK. J'ai tout lu les vidéos. Je suis en train de peaufiner. Parce que moi, je suis autodidacte. Donc, je suis en train de peaufiner ma façon d'être aidé le plus possible. Donc, pratiquer en fait. Pratiquer. Moi, je pratique énormément avec mon compte démo. Parce que oui, je suis encore sur le compte démo. Je suis pas encore à l'aise finalement de commencer. Pas de souci. Mais ça va bien. Puis, je me donne... Moi, en fait, mon objectif présentement à court terme, c'est mois d'octobre. J'ai fini le démo. Donc, ton objectif cette semaine, c'est combien d'heures de trading, mettons, pour te pratiquer? De moins, c'est une heure par jour. Comment? Une heure par jour. Une heure par jour. Good. Parfait. OK. Seb. Yes. Yes. Je voudrais juste faire un petit... un petit parenthèse. Mathieu Soulière, pour les gens qui savent pas, Mathieu Soulière, on peut pas tout faire autant que Mathieu Soulière parce qu'il est une bête, là, OK? Il a pas d'enfant. Donc, non, c'est pas vrai, je vais le tequiner. C'est vos objectifs. Vous comparez pas avec un autre ou quoi que ce soit, c'est vos objectifs. Et voilà, et voilà. Seb, qu'est-ce que t'as fait la semaine passée? La semaine passée, je te dirais que ça a été... Côté trading, ça a été plutôt difficile. C'est pas tes résultats. Je veux pas savoir tes résultats. Je veux savoir qu'est-ce que t'as fait pour faire avancer ton truc. Si t'as fait, par exemple, une heure de trading par jour, c'est une heure de pratique. C'est une heure de... Si t'as écouté un gros live, si t'as écouté tes résultats, on parle pas de résultats pour l'instant. On parle de qu'est-ce que t'as fait sur ton trading ou ta business la semaine passée. Et je sais que t'en as fait parce que moi, je pourrais t'en nommer des choses que t'as faites. Et après, qu'est-ce que tu vas faire cette semaine? Donc, qu'est-ce que t'as fait de la semaine passée? Qu'est-ce que j'ai fait la semaine passée? J'ai fini Manicue. Le site Manicue, avec l'éducateur Manicue Nonis. J'ai fini son site internet, mais là, je prévois de le refaire parce qu'il y a certaines parties que j'ai pas... que j'ai pas compris. Mais tu sais, quand on l'écoute une deuxième fois, c'est toujours différent. Notre cerveau reçoit le message d'une façon différente. Donc, je compte bien le refaire au complet. puis pour cette semaine, je dirais, je voudrais le refaire au moins la moitié. La moitié de ses formations qu'il y a sur son site. Normalement, je dois en sortir bien. Il y a beaucoup de stocks, mais je te dirais, cette semaine, la moitié, ça. Tu pourrais refaire ses formations-là. Puis côté marketing, mais de parler à 30 à 50 personnes. 30 à 50 personnes. Et t'en as fait combien la semaine passée? La semaine passée, j'en ai fait une vingtaine. Vingtaine. OK. Parfait. C'est pour ça que je viens d'en faire plus cette semaine. Je me suis mis un objectif un peu plus élevé. Parfait. Et puis, je vais rajouter quelque chose. On va débriefer tes 20 de la semaine passée. OK? Pour voir comment on peut améliorer pour que tu aies plus de résultats sur tes 30 à 50 cette semaine. Parce que si tu fais toujours la même chose, tu vas toujours avoir les mêmes résultats. OK? Caleb. Caleb, c'est à ton tour. Est-ce qu'il y a un micro? Est-ce que tu as un micro, Caleb? Est-ce qu'il est là? Est-ce qu'il est là? Ou est-ce qu'on va le voir apparaître dans le chat? Caleb, 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 est-ce que tu es là? Est-ce que la Terre appelle Caleb? La Terre appelle Caleb. Sinon, si tu veux, entre-temps, je suis encore des choses de raconter. Ah, il y a Patrick! Il y a Patrick qui n'a pas fait le truc. Patrick! Patrick! OK. Yes, vas-y, Pat. Bien, la semaine passée, je voulais faire la vidéo pour commencer à enregistrer pour une nouvelle personne avec un nouveau site. J'ai fait le tournage, mais il n'est pas monté et il n'est pas envoyé. Donc, cette semaine, il faut que ça soit parti. OK. faire un autre 20 personnes cette semaine pour les contacts. Et puis, écoutez au moins trois lives de Luc et ou Kim pour le Gold Cup. Plus trois go-lives. OK. Et la semaine passée, tu avais un objectif aussi qui était de faire commencer une personne. Donc, combien d'années cette semaine? On va rester avec une parce que elle n'a pas signé. On va en faire signer cette semaine au moins. On va aider une personne à commencer cette semaine. OK. Moi non plus, personne n'a ça me passé, mais les conversations sont en cours et j'ai des objectifs clairs là-dessus aussi. Donc, la semaine passée, tournage, je t'ai fait tournage plus, je t'ai contacté déjà 20 personnes et cette semaine, montage vidéo, trois go-lives de Luc et Kim et une personne. Et 20 personnes à contacté encore. C'est ça? OK. Nice, nice, nice. Caleb est là ou pas? Caleb est revenu? Ou il n'est pas là? Clark-Kens, est-ce que tu as réussi à l'avoir? Il est peut-être juste... Il ne m'entend peut-être pas. Good, 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 good. Donc, ça, c'est génial. Je vais vous dire, mes objectifs, la semaine passée, moi, j'ai fait 30 nouvelles personnes. J'ai fait le coaching en route pour réussir ensemble, le coaching, j'ai fait le coaching nouveau chairman. J'ai fait des calls personnalisés avec certaines personnes de l'équipe. J'ai tradé. J'ai atteint mon objectif niveau trading. J'ai contacté une trentaine de personnes, je pense. Voilà. Donc, ça, c'est... J'ai commencé à écrire un article de blog. Donc là, cette année, cette semaine, pardon, cette semaine, publier l'article de blog. Publier l'article de blog. Moi, j'ai des objectifs aussi d'entrepreneuriat, OK, pour l'équipe et tout ça. Faire commencer une personne aussi avec nous. Refaire le en route pour être chairman. Faire le trading pour débutants, la session de trading pour débutants. publier deux vidéos sur YouTube également. Et il va me rester du temps pour faire go live aussi avec Tyron. Ou avec un autre. OK, on va... Je vais regarder pour ça. Good, good, good. Pourquoi j'ai fait ça? OK? Parce qu'on va faire ça maintenant, mais on va essayer de le faire beaucoup plus rapetissé, beaucoup plus concis. On va le faire chaque semaine très rapide. OK? vous allez voir que ça va permettre des suivis dans la semaine, ça va permettre de se booster, ça va permettre d'avoir plus de résultats. C'est des choses... C'est toutes des choses qu'on met en place pour donner plus de résultats à l'équipe. Vous allez voir que le momentum et l'équipe, on va... Parce que là, vous venez de vous engager avec des objectifs et tout ça. La semaine prochaine, moi, j'ai tout marqué. La semaine prochaine, on va revenir sur ces objectifs-là. On va voir, en fait, si vous avez mis en place des actions pour arriver à vos objectifs. Vous avez une semaine pour arriver à vos objectifs. OK? Fait que, automatiquement, vous allez voir... Vous allez... Je ne vous en dis pas plus, mais vous allez voir ce que ça va donner. OK? Juste d'avoir fait ça. Il va... Les résultats vont commencer à tomber. OK? OK? Euh... Parce que, dans la vie, OK, on a beaucoup de distraction. On a beaucoup de procrastination. OK? C'est énorme. Ça, c'est les deux gros trucs qu'on fait face dans la vie de tous les jours. Procrastination et distraction. OK? On est rapidement distrait sur quelque chose d'autre. OK? Puis, le fait de s'être engagé sur des objectifs comme ça que vous venez de le faire, vous allez... En fait, l'objectif, c'est de justement aller au-delà de ces distractions-là et de ces procrastinations-là parce que vous savez que vous avez des objectifs clairs, définis, que vous devez faire cette semaine. Et si chaque semaine, vous vous donnez des objectifs clairs, c'est fini la procrastination, c'est fini les distractions parce que vous allez sentir que si vous êtes distrait, vous allez dire, oh, attends, je ne suis pas en train d'avancer sur mes objectifs. Ça va se faire, le cheminant va se faire dans votre tête à vous et on va avoir plus de résultats. C'est quelque chose qui marche, quelque chose que les entreprises mettent en place et vous allez voir que ça va nous donner des résultats et ça va être cool. On va le faire avec une bonne ambiance. OK? L'objectif, c'est de le faire avec une bonne ambiance. Et la semaine prochaine, on va le faire encore plus vite. OK? Mathieu dit, aujourd'hui, ça a été ma journée la plus productive. Voilà? Cool! Parfait. J'avais quelque chose d'autre de préparer mais là, ça fait déjà 1h45, quasiment qu'on est 1h15 qu'on est connecté. J'en prépare toujours plus. Mais lundi, ils sont assez occupés à préparer le call du mardi matin. Moi, c'est mardi matin en ce moment. j'avais préparé autre chose. On va le faire la semaine prochaine, ce que j'avais préparé. Mais peut-être une petite phrase que je peux vous dire, c'est que n'attendez pas que tout soit parfait pour prendre action. Prenez des actions imparfaites et les résultats vont arriver. Et là, on va en parler plus la semaine prochaine. Donc, plusieurs choses. Les journées thématiques cette semaine, c'est un de mes objectifs aussi, c'est de ne pas oublier les journées thématiques parce que j'ai oublié la semaine passée. J'en ai publié deux ou trois, je pense, dans toute la semaine. C'est incroyable. J'ai été complètement à côté de la plaque. Là, pour l'instant, dimanche, lundi, c'est fait. Le lundi, c'est la journée inspiration et en route pour réussir ensemble. Donc, c'est ce que j'ai publié pour vous. Demain, mardi, journée partage. Donc, allez commenter le succès de ces journées thématiques-là, c'est vous qui le faites. Ce n'est pas moi. Moi, je publie. Si vous ne commentez pas en dessous du pause, on n'aura pas de succès avec ces journées-là. Donc, mais c'est pour tout le monde. Le succès de ces journées-là, sachez que c'est pour tout le monde. Donc, journée thématique, c'est un pause que je fais dans Novumatrix Réussir ensemble et que je vous demande de commenter demain journée, si je ne me trompe pas, le mardi, journée partage. OK? Donc, good, je vous souhaite à tous merci d'avoir été là, félicitations d'avoir été là parce que le lundi, 20h30, vous avez mis, c'est un call pour vos objectifs, c'est un call qui va vous aider à avancer vers vos objectifs et c'est dans votre subconscient le fait que vous soyez là, que vous ne vous autorisiez pas à le rater, fait que vous êtes là à chaque semaine. Quand vous commencez à vous autoriser de le rater, c'est bizarre, ça devient très facile en fait de le rater une deuxième fois, de le rater une troisième fois, de le rater une quatrième fois. OK? Je ne parle pas si tu es dans un camp de pêche au bout des Monts-Balins. Là, c'est un peu plus compliqué, mais ça doit être ça, Mathieu. Ça doit être ça, Mathieu, qui s'est passé la semaine passée. Place que je connais très bien. Et sachez que, pour ceux qui font le développement d'entreprise, OK, sachez que le monde que vous rencontrez, peu importe le monde que vous rencontrez, des occasions de parler de ce que vous faites, il en vient tout le temps. Mathieu, qui est là avec nous, sachez que c'est quelqu'un qu'au Québec que j'ai pris sur le pouce. Il faisait du pouce, Mathieu, comment qu'on s'est rencontrés? C'est que je me suis arrêté et je l'ai fait embarquer sur le pouce. On a commencé à jaser ensemble. Bam! Il est avec nous autres aujourd'hui. OK? C'était vraiment à ce moment-là parce que je venais à ce moment-là que tu étais pour les huiles essentielles. Oui. Puis, il y avait quelqu'un de ton équipe qui m'avait contacté puis il voulait te mettre en lien avec toi. Puis là, on se met à parler puis finalement, ça cliquait puis aujourd'hui... C'était Benoît. Hein? C'était Benoît. Oui. Benoît avait contacté. C'est drôle parce qu'on rentre dans le pouce puis il me demande « Qu'est-ce que tu fais dans la vie? » Puis là, je raconte. Je suis en Thaïlande. T'as-tu à la top? Là, j'étais en congé. J'étais en vacances au Québec. Puis là, je dis un peu « Mais c'est toi le Mathieu d'Internet? » Je dis « Mais voyons donc, comment ça tu me connais? » Pris sur le pouce. Voilà. Donc, tu vois, des fois, des connexions, ça se fait comme ça. On a toujours gardé contact, moi et Mathieu. Les yeux essentiels, finalement, c'était pas ça. Puis, il nous a vu aller avec le trading. Il a dit « Hey, écoute, ça, c'est quelque chose qui m'intéresse. » Boum, bam, on a repris contact. Clac, clac, clac. On a là aujourd'hui, il est avec nous autres sur l'équipe « Réussir ensemble. » Donc, des occasions de parler de ce qu'on fait, il y en a tout le temps. Et si vous voulez mieux comprendre comment ma vision et tout ça, comment je vois le côté entrepreneurial, allez voir le live. Allez voir le live que j'ai fait. Vous allez voir que ça ressemble beaucoup à un live de quelqu'un qui fait un live pour son entreprise qui veut recruter dans son entreprise. OK? Un patron qui veut recruter dans son entreprise. OK? Allez voir le live que j'ai fait hier. Ciao tout le monde. Je vous souhaite… Oh, Caleb est là! Caleb, Caleb! Caleb, il vient de dire salut. Caleb, est-ce que tu as un micro? Tu étais où? Tu dormais? Tu t'es endormi? OK? Tu ne trouvais juste pas comment nous parler? Tu n'as pas de micro peut-être et tu ne trouvais pas il était où le chat? Ça peut arriver. Ceux-là qui doivent fermer, je vous dis à plus, Caleb, on va fermer l'enregistrement pour ceux qui sont là, mais Caleb, reste avec moi. Je veux que tu me dises qu'est-ce que tu as fait la semaine dernière et c'est quoi ton objectif cette semaine pour avancer. Les autres, je dis ciao tout le monde. Caleb, tu n'as pas de micro probablement, donc écris-moi-le dans le chat. qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as?